Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo review très spéciale. Aujourd'hui je reçois le Eagle Robo de Action Toys. C'est une version adaptée des anciens GoBots de Eagle One. Version améliorée, très articulée et vraiment détaillée que j'adore. Je n'ai pas encore reçu les autres. Il y a quatre présentement de la série qui sont sortis. Il y a Eagle Robo, Drill Robo et je ne me souviens plus de l'autre. Et puis il y a Cycle qui est le leader des méchants des GoBots. Mais étrangement Cycle est le 01, lui c'est le 03. Eagle Robo est le 03. Cycle est le 01 et c'est le seul qui n'est pas encore sorti. Pourquoi? Aucune idée. Il y a peut-être un problème durant la production. On ne sait pas. Mais bon, j'ai juste commandé Eagle Robo parce que les deux autres, Drill Robo et l'autre que j'ai oublié son nom, ne m'intéressaient pas vraiment. Je n'ai jamais été un très gros fan de ces robots-là. J'ai eu beaucoup de Gobo quand j'étais jeune. J'étais un grand fan. Mais pas de tous. Eagle Robo a été un de mes préférés que je n'ai jamais possédé étant jeune et je regrette beaucoup. Les deux autres, je les possédais malheureusement et je n'ai jamais vraiment aimé. La transformation de simplement plier le robot en deux et c'était fini. C'était un très gros turn off, mettons. J'aime ça quand c'est compliqué, quand il y a du travail un petit peu à faire pour transformer mes robots. Autre que simplement juste plier en deux et c'est fini. Mais bref, on a ici Eagle Robo qui est plus ou moins le leader des gentils Gobots. Beaucoup de gens, quand ils ont vu la série sortir sur internet en preview, ont été très excités à revoir les anciens Gobots tout revenir. Malheureusement, Action Toys, la compagnie qui a licencié les robots, qui a eu la licence pour les faire, n'ont pas eu la licence des Gobots. Ils ont eu la licence d'un film qui avait des Gobots dedans. Et malheureusement, dans le film, je crois que total, il y a six Gobots total dans le film. Donc, Action Toys ont la licence de faire ces six Gobots là. Et c'est ça. Sur ceux qu'on entend, il y a le jet, la moto, la drill, un tank et puis deux autres. Un qui est, je crois, un jet spatial. Et l'autre, je crois que c'est un véhicule simplement. Un auto. Et ils ne sont pas en pre-order, les deux derniers. Malheureusement. Alors, j'attends toujours Cycle et j'ai simplement reçu Eagle Robo. Alors, ouais, voici la boîte. Belle boîte, rectangulaire avec des images du côté. Rien de particulier. Attention, pas l'avaler. On va ouvrir la boîte. Un des trucs que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres dans la boîte. On met ça de côté. Donc, un des trucs que j'aime bien. C'est que ça vient avec le stand. Si vous voulez poser des poses en jet en train de voler ou si vous voulez faire voler le robot, nous avons le stand ici. Nous avons les instructions. Elles sont quand même bien. On a aussi une toute petite feuille qui dit des précautions à prendre, à faire pendant la transformation. Faire attention à ces manipulations-là. On met ça de côté. On peut sortir la figurine. Nous avons ici son arme, qui est en fait deux parties du jet et les missiles du jet qui s'assemblent pour faire le canon. Que j'adore beaucoup. Et nous avons ici Eagle One. Ou bien son nom, Eagle Robot. Qui est vraiment bien détaillé. Ici, au visage. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Beaucoup de personnes se plaignent un peu que le visage ne ressemble pas exactement à ce que Eagle One était dans les Gobots. Mais encore là, c'est basé non pas sur les Gobots, mais le film qui contient les Gobots dedans. Et apparemment, cette tête-là est celle qui est montrée dans le film. Donc, ouais. Belle figurine. On va juste mettre un petit peu à l'arrière et mettre un petit peu d'emphase sur le tray, le stand. Donc, nous avons le plancher ici, que l'on peut snapper ensemble. C'est pas la meilleure tenue, ça flappe un petit peu, mais ça tient bien pareil pour le sol. Nous avons ensuite des... Wow, va tout sortir. Nous avons ici trois petites articulations. Et nous avons quatre de ces petits frames, que l'on peut mettre plus ou moins n'importe où. Comme ça. Ensuite, on peut remettre... C'est petit. Comme ça. Je ne me souviens plus comment. Je ne sais rien comment le monter. Mais bref, il y a beaucoup de configurations. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ouais, bon. Même si je ne suis pas le meilleur là-dedans. Mais bref, nous avons ici. Celle-ci. Celle-là. Celle-là. Et, oups. Celle-ci. Celle-là. Je vois ce qu'il part ici. Ah! D'accord, comme ça. Ça, ça tient les deux plaques ensemble. Il y a des plaquettes ici. Des plaquettes là. on peut mettre le petit point d'ancrage ici et ben je ne suis pas très doué pour ça mais... bref nous avons le petit stand que l'on peut placer comme on veut dans le tree ici nous avons un petit adapteur que l'on peut rajouter et puis c'est une petite pointe petite pointe protagonale avec un pic que l'on branche ici à l'intérieur de ses fesses je l'ai mis à l'envers, on tourne, on rebranche ça et donc nous avons le stand, on peut faire les belles poules et en bref ça tient je n'ai jamais été un grand fan de tous les stands c'est bien qu'ils rajoutent, je respecte, mais j'aurais préféré qu'ils ne l'ajoutent simplement pas et que la figure soit quelques dollars moins chère en moyenne, les vendeurs vendent des figurines de GoBots de Action Toys à 35, 40, 50$ avec les shipping et tout le stand est très bien, mais sans le stand, peut-être environ 10$ de moins ça aurait été simplement parfait mais bref, voici la pièce de résistance c'est que l'on veut vraiment voir la figurine de Leader One petite articulation, le bras est sur un joint et sur un ball joint aussi donc articulation, nous avons une rotation ici et un double joint pour le bras la main est sur un mini ball joint et voilà, juste ball joint donc assez de rotation ici la tête est sur un swivel que l'on peut bouger la tête, mais ça fait un petit peu ridicule et sur une ball joint donc très articulée nous avons une rotation à la taille swivel en haut des cuisses genoux et ball joint pour les pieds ce qui est intéressant aussi de mentionner c'est que la figurine pèse vraiment beaucoup il y a quand même beaucoup de die-cast, de métal toute la poitrine est en métal et les chevilles sont en métal donc c'est vraiment bien comme je dis, pour articulation c'est le numéro 1 posez aucun problème je fais un petit peu la caméra et la transformation est quand même pas tellement difficile mais le résultat est vraiment bien on va commencer par fermer les épaules ici on fait juste faire serrer et les petits réacteurs ici on les tourne par en bas pareil de l'autre sens on tourne la tête de côté et on la laisse lever un petit peu je sais pas si vous pouvez voir juste un petit peu regarder par en haut pas complètement par en haut juste un petit peu le cockpit on le descend et ici les plaquettes grises dans le dos on les soulève et on les tire vers le bas on essaie ensuite de passer le cockpit entre ici les deux pièces c'est quand même difficile à voir vu que c'est très petit il faut faire passer les pièces grises en dessous et le cockpit par dessus ce qui est plus facile et voilà comme ça et pour le restant on laisse ça là ensuite on ouvre la petite plaquette ici sous le poignet et on ferme la main on peut voir ici qu'à l'intérieur petit zoom petit zoom la forme épouse parfaitement la main donc il y a juste un seul sens qu'on peut fermer la main et voilà comme ça et on laisse la plaquette ouverte pareil de l'autre côté on ouvre et on serre la main à l'intérieur comme cela ensuite on arrive aux épaules on lève les épaules complètement et on rentre il faut que la plaquette ici soit sur le dessus mais avant il faut plier le bras ici il y a comme un tout petit peg qui rentre dans le trou ici donc on rentre comme ça et ensuite on rentre comme cela qui est quand même difficile il y a beaucoup de trucs qui viennent en contre comme donc on revient ici on rentre la petite plaquette là et on squeeze ici et voilà comme ça pour la tête maintenant on la laisse comme je disais branchée par en haut un petit peu et on revient mettre le capot le cockpit dessus comme ça et ici il y a un petit crochet pour rentrer le cockpit à l'intérieur et puis le lever pour le brancher comme il rentre et on le lève comme ça maintenant le cockpit est barré on revient à l'arrière et ces petites plaquettes grises on veut simplement les aplatir comme cela et ils branchent tout ensemble il faut juste attention que la taille soit 90 degrés bien juste et tout va bien comme ça et maintenant nous arrivons au pied la partie la plus facile donc premièrement on ouvre les ailes une fois on rentre les jambes un petit peu comme la série de combiner wars on fait juste les rentrer en acardéon pareil de l'autre côté on revient ici on s'assure que tout branche ensemble ce qui est s'assurer que tout vient et on ouvre les ailes comme ça et finalement on ferme les pieds qui forment des réacteurs en arrière et on finit par les ailes maintenant nous avons le jet qui est selon moi un des meilleurs jet en tout cas c'est un F-18 ça une des meilleures représentations des transformers des F-18 avant il y avait la série classique avec la série starscream qui était vraiment bien mais celui-là il n'y a aucun aucune épaisseur c'est pas un robot qui a un jet collé dans le dos c'est vraiment genre modèle le plus slick comment dire de jet F-18 robot il y a un petit peu de câble en dessous bien sûr mais c'est tellement rien comparé à ce qu'on a d'habitude en version jet on peut avoir des petites roulettes ici que l'on peut sortir bien sûr c'est pas des roulettes qui roulent c'est strictement décoration mais nous avons le jet et on peut revenir ici avec le stand pour rebrancher le tout et en faire un jet qui vole encore là pour le jet c'est très bien qu'il y ait un stand mais sinon moi je suis pas un très grand fan du stand on va revenir à son pistolet que d'ailleurs j'ai oublié de montrer en robot qui tient parfaitement bien qui est quand même bien mais en jet c'est là que vraiment bien on retire les missiles et ces deux pièces là viennent sur le côté ici il y a un petit petit trou ici sous l'aile sous l'aile un demi-cercle qui va être le demi-cercle de la poignée du fusil que l'on rentre dedans et puis il y a d'autres clips qui viennent qui viennent tenir le jet ensemble qui sécurisent vraiment le et voilà ça clip ça sécurise les jambes du torse ce qui est vraiment bien et finalement les missiles on les sépare en deux une petite un petit peg ici qui va sous l'aile et voilà et nous avons leader one en jet transformé tout bien tout beau et un des meilleurs modèles de jet transformer que j'ai vu sur le marché présent vraiment très bien fermé et ça il y a pas grand chose à dire sur le jet j'ai pas essayé de voir s'ils volent très bien mais ouais une des choses que j'aimerais mentionner aussi c'est le bec du jet la pointue qui est en plastique dur souvent les jouets jet ont tout un un cône en robeur ou en en plastique très mou pour question de sécurité mais lui plastique très dur si j'ai une petite plainte à faire pour le jet ça serait ça le le cockpit se défait très facilement il y a il y a rien qui barre vraiment mais tu sais il tombera pas mais petit choc et ça se défait facilement mais sinon sinon c'est presque parfait comme véhicule transformation est bien c'est facile rien de difficile rien de difficile tout se fait merveilleusement bien le robot est vraiment beau le jet est superbe transformation quand même simple mais en même temps c'est c'est pas du du c'est du nouveau la transformation est originale on défait les petits panneaux ici je le remets en mode robot rapidement on abaisse le cockpit on remonte les panneaux par-dessus le cockpit voilà on ouvre les panneaux ici comme ça et voilà on étire les bras on tourne la tête ensuite on revient fermer les panneaux ici on revient fermer les panneaux ici ici il faut juste faire attention il y a des petits trous un peu comme un tournevis qui viennent mordre aux épaules ici et derrière ici on peut voir ici le gros pic donc lui il rentre à l'intérieur des bras ici il y a comme un gros trou zoom 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 focus ouais le gros trou il rentre à l'intérieur et il vient barrer les bras et voilà le bras maintenant est sécurisé on refait même chose de l'autre côté et voilà on sépare ici on vient tourner le réacteur on sépare ici on tourne le petit réacteur ici on sépare on ouvre les mains on referme on ouvre la main on referme on tourne le bras on tourne le bras on tourne le bras et leader 1 un autre truc que j'aurais mentionné en robot c'est encore là le cockpit quand il est dans le dos il n'y a rien qui le tient on peut le mettre plus bas on peut le mettre plus haut mais il n'y a rien qui est bas il tient uniquement par la friction et la force du joint donc j'imagine que si quelqu'un a ici un joint qui est très lousse le cockpit va tout en descendre c'est bien mieux qu'il soit haut mais il n'y a rien qui le tient réellement et pour en revenir au fusil on met les deux missiles ensemble comme ça ici il y a comme deux petits des petits pegs voilà et le fusil aussi a un même trou ici que l'on rentre un bord et de l'autre et on peut le mettre dans sa main il le tient très solidement et un autre truc à mentionner ici sur la main on voit ici un trou juste en haut du poignet et le fusil a aussi des pegs ici qui rentrent à l'intérieur que ce soit la main gauche ou la main droite ça sécurise l'arme dans la main et c'est vraiment génial et nous avons leader one en robot et voilà j'avais oublié de faire une petite comparaison grandeur j'ai pas beaucoup de gobo mais j'ai ici je crois que c'est commando son nom qui était plus ou moins un leader size la grandeur d'un leader des gobo et puis j'ai ici un original de mon enfance loco qui est une petite locomotive quand je disais transformation simple c'est ça et voilà c'est une locomotive et voilà c'est un gobo en général les gobo n'étaient jamais vraiment des des figures très complexe à transformer mais bon et pour ceux qui n'ont pas de gobo pour comparer pour faire des comparaisons voici Starscream de la série Prime qui était selon moi une des meilleures représentations de JIT enfin moi JIT disponible jusqu'à maintenant mais Eagle One est vraiment génial si je le recommande évidemment pour un third party une compagnie tierce qui est plus ou moins nouvelle je n'avais jamais entendu parler de Action Toys avant et puis c'est une figure excessivement géniale transformation articulation il y a des pièces de métal et c'est quoi c'est près de 50$ c'est moins de 50$ moi je l'ai eu je pense 35-45$ chez BBTS et ça vaut vraiment la peine ça vient avec un stand je ne suis pas un gros fan mais ça vient avec vous allez sûrement faire des créations avec et faire des pauses c'est génial vraiment je recommande fortement très bonne figure et ouais merci d'avoir écouté et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo !